Alors, dans cette vidéo, on va faire l'histoire d'un concept qui est le totalitarisme. Donc pour commencer, on va lire la définition, qui est « Le totalitarisme, c'est une idéologie qui nie toute autonomie à l'individu et à la société civile et s'emploie à les supprimer autoritairement au profit d'une vision moniste du pouvoir et du monde. Recouvrant tous les aspects de la vie humaine, cette idéologie fonde et justifie la domination absolue de l'État. » Donc ça, c'est la définition qui est issue de ce que dit plus ou moins Anna Arendt. Donc, Anna Arendt. Anna Arendt, c'est une philosophe allemande du milieu du XXe siècle qui s'est beaucoup intéressée justement à la question du totalitarisme. Elle a écrit un livre notamment qui s'appelle « Les origines du totalitarisme ». Et cette définition, elle est généralement acceptée comme étant justement vraiment la définition que l'on utilise pour le totalitarisme. Alors, d'où est-ce qu'il vient ce concept ? Eh bien, la première utilisation de « totalitaires », donc « totalitaires », on peut la trouver en Italie aux alentours de 1923, donc en Italie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette première utilisation, elle est faite par les milieux antifascistes, c'est-à-dire ceux qui sont précisément contre ce que l'on peut appeler les totalitarismes aujourd'hui. Ce n'est pas une utilisation qui est déjà approuvée en quelque sorte par les fascistes, c'est vraiment pour contrer une idéologie naissante, et c'est dans ce contexte que l'expression « totalitaire » est utilisée pour la première fois. Donc ça, c'est en 1923. Cependant, à partir de 1925, toujours en Italie, les milieux fascistes reprennent cette expression et l'utilisent pour le coup à leur avantage. Donc, ils retournent le côté négatif et ils montrent que finalement, être totalitaire, en reprenant la racine avec « total », ça exprime l'unité du peuple italien. Donc plutôt que de se concentrer sur ce qui sera le cas plus tard, sur vraiment une domination absolue, en fait, eux l'utilisent pour montrer vraiment qu'il s'agit d'une unité, de quelque chose de positif. Donc vous voyez déjà, en l'espace de deux ans, le terme est passé de négatif à positif en étant réutilisé par les milieux fascistes. Ensuite, l'histoire de ce terme continue, et sa première utilisation pour désigner non seulement les milieux fascistes italiens, mais également le milieu communiste, elle a lieu en Grande-Bretagne en 1929. Donc en 1929, en Grande-Bretagne. Et c'est là véritablement que le totalitarisme cesse d'être purement italien, d'être un concept purement italien, pour englober des fascismes différents. Donc on verra par la suite. Généralement, ce que l'on considère comme régime totalitaire, en premier lieu, c'est le fascisme italien, avec ici Mussolini sur la gauche, Ensuite, le nazisme, avec Hitler ici sur la droite, et le communisme, comme l'utilisation en 1929 en Grande-Bretagne. Le communisme avec notamment Staline en URSS. Donc ça, c'est les trois utilisations principales de régime totalitaire. Après, il y en aura bien d'autres, bien évidemment. Donc pour continuer notre histoire, après son utilisation, après son élargissement au régime communiste en 1929, l'expression est assez largement utilisée par les écrivains pro-nazis durant les années 30. Donc en gros de 1930 jusqu'à la fin de la guerre, pour ainsi dire, en 1945. Et encore une fois, les écrivains pro-nazis et les politiques pro-nazis utilisent ce concept comme quelque chose de vraiment positif pour eux. Donc 1930-1945, utilisation par les nazis. Donc en fait, on voit, c'est assez intéressant, parce que ce concept, il naît donc en Italie, et au début, il est purement utilisé par les Italiens pour justement contrer en fait la menace fasciste qui commence à naître. Ensuite, il est repris, toujours en Italie, mais cette fois-ci par les fascistes, pour en faire quelque chose de positif. En 1929, on trouve une première utilisation qui élargit le concept du fascisme italien jusqu'au communisme, et donc ça, c'est en Grande-Bretagne. Et finalement, dernier élargissement, les écrivains pro-nazis n'hésitent pas à reprendre ce concept pour l'intégrer justement au régime nazi. Et donc on a une triple utilisation en fait, des régimes totalitaires, du totalitarisme, pour désigner à la fois le fascisme italien, le nazisme et le communisme. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada